salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le petit débrief le dernier de l'année 2019 nous allons suivre la fin de ce match entre le paris saint germain et amiens il reste moins de trois minutes dans le temps réglementaire le paris saint germain qui mène 4 buts à 1 c'est le dernier match avant la trêve hivernale le dernier match de l'année 2019 à domicile pour les parisiens qui ce soir encore une fois nous ont nous ont régalé dans le jeu des parisiens qui nous ont régalé dans l'état d'esprit le collectif la volonté de jouer collectif la volonté de jouer ensemble à travers le score les amis moi c'est le jeu qui me fait plaisir et depuis quatre matchs depuis le galatasaray s'en est suivi saint etienne le mans et ce soir amiens non seulement c'est des victoires c'est des gros scores mais les amis c'est un jeu séduisant c'est un jeu qui fait kiffer tu aimes on aime tu aimes on aime ce jeu tu vois ce que je veux dire ce jeu collectif c'est fluide c'est rapide verrati attention les amis à une action à neymar qui frappe au dessus c'est pas grave il ya quatre ans verrati qui parfois c'est son défaut ralentit le jeu le jeu rapide c'est un contrôle une passe toi en une ou deux touches de balle verrati il aime croquer il aime conserver garder le ballon alors verrati c'est un excellent joueur c'est un excellent passeur il a une vista de malade mais parfois il ralentit trop le jeu parisien c'est ça son c'est ça son petit défaut puis aussi les cartons jaunes mais là ce soir pour le moment il se l'est pas pris bref des parisiens concentrés des parisiens impliqués qui qui malgré ce 4 1 continue persiste on sent qu'ils ont envie d'aller chercher 5e le 6e tu vois et ça me fait plaisir cet état d'esprit les amis me fait plaisir mais on va pas s'enflammer les amis on va pas s'enflammer ça fait quatre matchs que ça roule un quatre matchs que ça marche bien car avant galatasaray on se rappelle c'était pas si c'était pas si beau c'était pas si séduisant il y a un petit garçon qui rentre sur sur le terrain pour pour aller faire un câlin à kilian bah oui mbappé qui a fêté hier ses 21 ans il nous a fait une petite teinture ce soir mbappé autour d'un doublé qui marque son 40e et son 41e but sur cette année 2019 et non c'est un joueur vraiment talentueux encore jeune 21 ans comme vient de le dire et qui ce soir encore une fois pour moi c'est l'homme du match il a fait un il a fait un grand match buteur à deux reprises et c'est lui qui ouvre le score à la 10e minute sur une passe les gars magnifique de la part du neymar une contre-attaque et ça les amis c'est notre point fort la contre-attaque les contre-attaques sont notre point fort beau geste de la part de kilian qui a signé un autographe le petit il est tout content un frère il est tout content le petit un beau geste de la part de kilian bref donc comme je disais les amis kilian mbappé qui ouvre le score à la 10e minute ensuite donc on repart au vestiaire en menant 1-0 mais l'équipe d'amiens les amis qui malgré en cette large défaite a bien joué des amiens qui qui ont essayé de de combattre avec leurs armes mais le pari saint-germain c'est c'est dix fois au dessus ensuite tu as à la reprise de la deuxième mi-temps tu as neymar à la 46e minute qui vient doubler la mise un très beau but de la part de neymar surtout une très belle action très collectif très altruiste de la part d'icardie ensuite tu as mbappé qui vient tripler la mise et à la 84e minute un joueur que tu ne vois pas beaucoup dans un match il a peut-être touché ce soir je sais pas 10 11 12 ballons pour un attaquant de pointe certains trouveront que c'est très peu mais car dit frère qui qui fait preuve de de lucidité un sur un très très beau centre de bernat c'est icardie qui se jette du bout du pied qui vient pousser ce ballon pour le quatrième but parisien donc pas les amis il y a quatre minutes dans le temps additionnel des voilà des parisiens vraiment très très sérieux ça les gars faut le surligner c'est c'est vraiment à travers le score même si ce soir on n'aurait gagné que 1 0 ou 2 1 ou 2 0 tu vois c'est la manière les amis c'est la manière de jouer qui me fait plaisir c'est ce jeu collectif ce jeu bien huilé tu vois bon comme je dis tout à l'heure on va pas trop s'enflammer ça reste amiens on a joué le mans on a joué saint etienne galatasaray qui était complètement éclaté donc contre dorpoun les amis ça va être beaucoup plus dur contre dorpoun va falloir mettre beaucoup plus d'intensité et là ça se chauffe entre neymar et le défenseur d'amiens neymar qui a fait un bon match un neymar qui qui revient qui revient en forme qui monte en puissance et on a besoin d'un neymar comme ça c'est un neymar comme ça qui joue collectif qui garde moins le ballon qui pourra nous emmener loin en ligue des champions avec bien évidemment tout le reste des joueurs du paris saint germain donc voilà les amis on va attendre on va attendre on va attendre ensemble la fin de ce match en tout cas une année 2019 qui s'achève elle n'a pas été si brillante que ça pour le paris saint germain cette élimination contre manchester united en ligue des champions la fin de saison dernière un peu chaotique à malgré cette place de champion malgré cette comment dire ce titre de champion de france qu'il ne faut surtout pas minimiser les amis c'est très important dans le championnat les amis alors c'est pas comme la ligue des champions mais le championnat quand arrive premier deuxième ou troisième c'est ce qui permet d'aller en ligue des champions donc c'est pas négligeable et moi un championnat les amis je le prends pas à la légère ça reste pour moi un objectif important bien évidemment c'est la ligue des champions qu'on a en ligne de mire après le championnat vient juste après et après tu vois la coupe de france la coupe de la ligue même si ces deux coupes là on va pas jusqu'au bout mais qu'on va plus loin en ligue des champions je prends cette option tu vois donc comme je disais les amis on termine bien cette année 2019 au parc des princes avec une large victoire un parc des princes ce soir qui a été encore une fois bouillant les ultras qui ont mis l'ambiance nasser la direction parisienne qui ont invité 240 enfin défavorisés donc ça les amis comme j'avais dit dans mon avant match et comme j'ai dit tout à l'heure sur snap faut le mettre en avant c'est un geste qu'il faut mettre en avant car il ya beaucoup de journalistes beaucoup de médias des présidents de certains clubs je l'ai dit je le répète qui aime dénigrer qui aime critiquer casser du sucre sur le paris saint germain ça les amis on le sait nous en tant que supporter ça fait des années que ces gens-là nous dénigre donc quand paris saint germain fait une bonne action comme il l'a fait ce soir c'est important de le dire et de le souligner donc voilà les amis on termine cette année 2019 en beauté les deux petits bémols de cette soirée c'est diallo et sylva qui sont sortis sur blessure alors on espère bien évidemment ce sera pas très grave surtout pour sylva sylva qui est monstrueux sur cette première partie de saison on espère retrouver un sylva à 100% en deuxième partie de saison donc là les amis le plus important arrive dès le mois de janvier on va enchaîner 12 ou 13 matchs avant ce déplacement à dortmund et c'est là c'est contre dortmund les amis c'est en deuxième partie de saison qu'on attend nos joueurs là ce qu'on a vu sur les quatre derniers matchs on veut voir la même chose dès le mois de janvier dès la reprise on veut voir la même chose contre dortmund à l'aller et au retour là frère y'a pas on se chie dessus non faut ce cap des huitièmes de finale les amis faut le dépasser on a l'équipe pour aller les gars pour aller loin si on joue comme ça je dis bien si on joue comme ça les amis si on joue si on pratique ce football ce jeu collectif oui j'y crois on peut aller loin mais si on a des parisiens qui retombent un peu dans leur folie de de vouloir la jouer solo là ça risque d'être plus compliqué ah oui j'ai oublié les amis parce que là je regarde il rediffuse les buts il ya le joueur d'amiens a bien qui réduit les scores les amis à la 70e minute même de ça sur un superbe travail de diabaté diabaté très très beau ce petit jeune c'est un malien si je me trompe pas il est très technique et c'est lui qui qui est à la passe pour pour l'égalisation d'amiens donc même de ça qui réduit le score à la 70e minute donc voilà les amis je pense que je n'ai rien oublié et puis encore une fois un grand merci à vous tous on a on a partagé ensemble une très belle année 2019 ça me fait toujours autant plaisir de partager des vidéos mes avant match mes petits débriefs mes débriefs live c'est un grand plaisir pour moi et merci pour tous vos messages à vos messages d'encouragement vos messages qui donne de la force donc voilà un grand merci à vous prenez soin de vous prenez soin des vôtres c'est les fêtes de fin d'année faites ça en famille et pour ceux qui vont fêter le 31 décembre ne buvez pas trop faites attention à votre santé les amis faites attention sur la route soyez prudents et on se capte les amis sur snap sur facebook sur insta et sur youtube on se captera les amis bah avant la reprise pour l'avant match je pense que ce sera en coupe de france voilà les amis prenez soin de vous prenez soin des vôtres et à très vite ciao l'équipe